Maintenant, notre dernier conférencier, Gilbert Rozon, qui va nous parler du 375e. Merci, Casanova. C'est beau, hein, Yves? C'est un beau gars. Je voulais corriger quand même aussi une chose. Julie, tout à l'heure, disait qu'elle abordait cette éditoire avec beaucoup d'humilité. Il n'est pas question que quelqu'un soit plus humble que moi ici aujourd'hui. Je vais vous parler évidemment du 375e de Montréal. Je suis le commissaire au 375e de Montréal. C'est pour ça que je dis que c'est un rôle qui commande beaucoup d'humilité, parce que tout le monde parle du 375e. Je fais ça bénévolement, mais j'ai l'impression que ça va devenir un job à plein temps très bientôt. C'est passionnant et c'est évident qu'il y a un lien avec vous, parce que Montréal a été fondée ici, dans le Vieux-Montréal, et donc avec un lien avec l'eau et le Vieux-Montréal est un carrefour. Et je vais y revenir beaucoup, parce que dans les rencontres que j'ai faites, et j'en ai faites énormément, le Vieux-Montréal est toujours au centre des préoccupations. Une petite mise en contexte, nous avons eu une commande de la Ville de Montréal à l'unanimité. C'est rare. Donc, le conseil municipal au grand complet nous a passé une commande très précise, qui était le fruit de consultations citoyennes, menées pendant deux ans par une dame qui s'appelle Nicole Boudreau, un travail remarquable et colossal, auprès de 700 citoyens, et qui, en gros, disait, il faut célébrer l'identité montréalaise, son histoire, son patrimoine, la culture comme axe majeur, des effets durables, capitalisés sur l'existant. Donc, on avait vraiment une commande extrêmement précise, un cahier de charges, pas d'argent, par contre, et on part avec ça. Donc, il y a 15 mois, nous avons commencé à monter un conseil d'administration, une petite équipe qui est les rémunérés, et nous la menons, Jacques Parisien et moi, la séance de la mener à mon port pour le 375e. Pour essayer de me donner un cadre d'analyse pour les projets, parce que c'est très important que vous sachiez, nous sommes responsables des célébrations, pas des legs. Bien sûr qu'on va émettre des opinions, et avec beaucoup d'humilité, j'insiste, sur les legs, mais c'est la prérogative des gouvernements, donc les constructions en dur. Nous, c'est les célébrations au sens pur qui se dérouleront en 2017. Alors, pour essayer de se donner un cadre d'analyse, j'ai fait au moins une trentaine de réunions, certaines très longues de plusieurs jours, d'autres de quelques heures, avec des influenceurs, des leaders d'opinion, et nous continuons à faire ça avec le bannier urban. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer, vous êtes plus que le bienvenu. Yves est venu la semaine dernière, on a beaucoup de plaisir, c'est très drôle. Mais un des exercices qu'on a fait faire en premier, c'est de dire, on est le 31 décembre 2017, quelles sont vos attentes? Alors, les attentes sont aussi très claires, les gens nous ont dit, nous, on veut ramener la fierté à Montréal, ça va de soi, avec tout ce qu'on vit, l'appartenance aussi. On veut capitaliser sur le côté créatif, innovateur de Montréal, pardon. Montréal, c'est une ville, tu disais Yves, festive, une ville de party, une ville de fun, donc il faudrait que ça soit au centre de vos activités. L'eau, les quatre saisons, on nous a beaucoup parlé d'eau, des quatre saisons. Et je vais revenir avec vous tout à l'heure, d'histoire versus le moderne. On dit, bien sûr, on va célébrer 375 ans d'histoire, les 50 ans de l'expo aussi, le 150e du Canada, mais ça sera bien qu'on confronte ça toujours au moderne. La biculture de Montréal, sa diversité, son savoir, et ça m'a beaucoup plu, les gens m'ont beaucoup parlé de beauté, en disant, bien, essayez d'utiliser cet événement-là, pour distiller la beauté dans tout ce que vous allez faire, parce qu'il serait temps qu'on soit moins traumatisés par rapport à ça, que les édifices publics, en particulier, soient construits beaux, et que ce soit des icônes, espérons-le, pour le pont Champlain, par exemple. Deuxième exercice, et là, on va commencer à rentrer dans le gras, on a dit, bien, écoutez, si on se met à 5000 pieds au-dessus de Montréal, si on essayait de positionner par quartier ou par pôle ce que c'est Montréal. Alors, évidemment, on arrive au Vieux-Montréal tout de suite, les gens disent « histoire » et, moi, j'ajouterais « versus le moderne ». Mais quand on pense au Vieux-Montréal, on pense à l'histoire, on pense à la mémoire. Quand on pense au Vieux-Port, on pense à l'eau. Quand on pense, pardon, à la rue Sainte-Catherine, bien, on pense au red light, on pense à tout ce qui s'y est passé depuis la prohibition. Ça a toujours été une rue de fête, elle laisse son quartier gay, au centre son quartier de spectacle, puis à l'ouest, les bars. Donc, on a dit les nuits de Montréal. Le pôle Maisonneuve est très clair avec l'espace pour la vie. La montagne de Montréal, c'est la nature brute. Les quartiers, c'est l'appartenance. Donc, on a fait un travail comme ça de positionnement pour que, dans le fond, dire les célébrations, ce serait bien d'amplifier ce qui est déjà latent, donc qui est déjà une personnalité, et que s'il y a des legs, par exemple pour vous, dans le lieu de Montréal, bien, il y a un agrandissement du musée de Pointe-à-Calière, il y a le projet Le Mieux-Pilon, qui est formidable, bien, peut-être que le lieu autochtone qui a été annoncé par la première ministre devrait peut-être venir ici, plutôt qu'être ailleurs, pour souscrire au positionnement. Et nous, les célébrations qu'on y fera, j'y reviendrai tout à l'heure, on va essayer de confronter l'histoire moderne pour à la fois reconnaître ce qui s'est passé ici, mais mettre un pied dans le futur. Donc, on a fait un travail sur le positionnement très important. Et quand je dis l'histoire versus le moderne pour le Vieux-Montréal, je trouve ça important de jamais le perdre de vue, parce que le 17 mai 2017, c'est là qu'on va célébrer le 375e anniversaire de Montréal, et on espère que tout ce mois-là serait dédié à l'histoire et à la confrontation avec le moderne. Donc, nous, notre quête dans ce mois-là, ça va être de jouer sur ces deux mois-là, et que le Vieux-Montréal soit au centre, évidemment, à ce moment-là, mais pas seulement au mois de mai, mais toute l'année. Tout à l'heure, en arrivant ici, je vais glisser trois secondes sur le Vieux-Montréal. Je disais, est-ce qu'il y a un problème avec le Vieux-Montréal? Parce que moi qui vis à Outremont, la perception que j'ai du Vieux-Montréal, c'est que ça va bien. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, que les résidents y habitent, on y vient de plus en plus au restaurant. Peut-être qu'il y a une impression autour de la plage Jean-Cartier que c'est une sorte de trappe à tourisme, mais je trouve que le développement qui s'est fait au niveau d'une destination urbaine jeune vers McGill est assez exemplaire et qu'on peut peut-être s'en inspirer dans la partie S. Et j'encouragerais, c'est peut-être une des petites suggestions qu'on fait au gouvernement, de dire que la plage Jean-Cartier devrait devenir intègre en termes historiques, puisque c'est le cœur et que c'est supposé refléter Montréal vraiment au sens historique, ça serait peut-être absolument, même je dirais fondamental, qu'elle soit absolument impeccable et cohérente en termes historiques et qu'elle soit même, qu'elle ait d'éclairage au gaz, que ça soit absolument typique et pas une caricature. C'est une petite suggestion. Ensuite, au niveau du deuxième exercice qu'on a fait aux gens, je vais revenir tout à l'heure, on a fait travailler sur un calendrier. On a demandé à nos équipes, répertoriez-nous tous les événements existants pendant l'année, tous les congrès qui vont venir, toutes les dates anniversaires, toutes les fêtes religieuses, toutes les fêtes naturelles et tout ce qu'il y a comme événement qu'on puisse essayer de construire par mois des moments forts et d'essayer encore une fois d'amplifier. L'exercice étant à la fois de faire une grille, on va dire géographique, une grille dans le temps. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile, le plus complexe qui nous demande des semaines et des semaines de réunion. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, mais je vous ai dit le mois de mai, ce serait l'histoire versus le moderne. Avec mon ami Yves, récemment, on a exploré le mois de février et le mois de mars en se disant que février, ça pouvait être le mois, puisque trois carnavals, c'est à Saint-Valentin, que ça pouvait être le mois de la gastronomie et de jouer dehors. Et que donc, il y a une sorte de démesure au mois de février d'amener toutes sortes de sports, même d'été, en hiver dehors, mais aussi de faire au niveau de la gastronomie quelque chose de complètement fou furieux avec nos grands chefs de Montréal, peut-être même dans la rue. Donc, c'est un exemple, on veut donner de l'amplitude à des choses qui existent déjà. Mais on avait un devoir très important, il fallait livrer pour le mois de septembre une ligne éditoriale et des paramètres de création. Autrement dit, quand tu rencontres des grands créateurs, des grandes institutions, parce que c'est avec eux qu'on va travailler, et avec des jeunes créateurs, qu'est-ce que tu leur dis? C'est quoi qui est ton fil conducteur? Il y a trois paramètres de création très importants. Le premier, on veut des projets exclusifs à Montréal, des primeurs. On ne veut pas des projets qu'on va voir ailleurs un mois plus tard, c'est des projets qui doivent appartenir à Montréal. Deuxième paramètre de création, on veut des projets touristiques ou qui font rayonner Montréal à l'échelle internationale. Troisième paramètre, on veut des projets idéalement qui laissent des traces, qui font passer des organisations à d'autres plateaux, ou qui, évidemment, peut-être sont pérennes, qui peuvent au moins durer quelques années, ou qui peuvent s'exporter pour faire une contribution à Montréal. La ligne éditoriale, maintenant, encore une fois, il fallait, quand tu vas voir Dominique Champagne ou Dantali Bondil, où tu vas voir notre amie Francine Lelievre, pardon, si je vais voir Julie, puis je dis, bien, notre ligne de création à nous, c'est créer des ponts. Alors, on doit créer des ponts avec les quartiers. Yves le disait, on ne connaît pas bien notre ville. On doit créer des ponts avec les banlieues, créer des ponts avec les régions, très important, ça va être l'aide encore plus. On doit créer des ponts avec l'international. On doit créer des ponts aussi entre les Anglais et les Français, avec les communautés culturelles. On doit créer des ponts entre les formes d'art, entre les institutions. Donc, notre ligne éditoriale à nous, 2017, c'est créer des ponts. Évidemment, pour une île, ça va de soi. Et j'espère qu'on fait un petit clin d'œil, encore une fois, pour le pont Champlain. Le calendrier, je vais en parler trois secondes et quart. Je donne un exemple de à quoi ça peut ressembler. C'est une sorte de scoop. Évidemment, pour être systématique, on a commencé par janvier. Et janvier 2017, on se disait à quoi ça ressemble ce mot-là. Au moment où on travaillait en création, est arrivée l'opportunité d'accueillir le Mondial d'Hockey junior en 2017 et aussi en 2015, c'est-à-dire 18 pays qui envoient leurs meilleurs joueurs juniors au monde. Et c'est télédiffusé. On s'est battus avec Tourisme Montréal, d'autres organisations pour avoir ça à Montréal. On l'a eu. Bingo. Et moi, on m'avait reproché. On m'a dit, toi, tu es un gars de culture. Il n'y aura pas de sport. Il n'y aura pas de science, bien sûr. On fait juste de la culture. Nous autres, on est monomaniaques. Alors, j'ai dit, oui, mais j'attends le projet. Et le premier projet qu'on reçoit, c'est de recevoir ce fameux, pardon, recevoir, recevoir. Le premier projet qu'on a accueilli, c'est ce fameux Mondial d'Hockey junior. Alors, on avait tout à coup, et c'était formidable, ça commence autour du 20 décembre. Alors, on s'est dit, tiens, 375, qui est un chiffre un peu bâtard, au lieu de le cacher, on va le mettre en avant, on va faire un événement de 375 jours. On va commencer en décembre 2016. Et puis, on va jouer là-dessus. On a donc du hockey. On a des fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, c'est l'éclairage, la lumière, c'est des retrouvailles. Donc, on va empiler des idées autour de ces trois affaires-là. Lumière, fête et sport. Donc, Mondial d'Hockey junior, on veut faire des concours interquartiers, des vraies rivalités d'hockey bottine et de ballon-balet pour que les gens se compétitionnent entre eux. On veut faire un concours d'éclairage de Noël par quartier, avec des prix par quartier, des prix pour Montréal. On veut inviter nos grandes firmes d'éclairage à faire un travail d'éclairage de Noël très spécial à cette occasion-là. On voudrait bien, souhaitez-nous bonne chance, accueillir le grand match extérieur de la Ligue nationale de 60 000 personnes qui est diffusé à travers l'Amérique. On va se battre pour faire des beaux marchés de Noël, en particulier ici, dans le Vieux-Montréal, des marchés historiques. On va travailler aussi à faire un gros show de TV de lancement avec un thème très pointu. On ne partira pas large, on va faire un thème très pointu. Et le punch, si on nous en donne les moyens, ça va être, à la fin, d'ouvrir un gros interrupteur et d'illuminer le pont Jacques-Cartier de façon permanente. Donc, la lumière, c'est clair, on la met en place. Laisser des traces, un pont illuminé, ça devient une signature. Créer des ponts, on en fait tout un là. Donc, ça fait un mois de décembre-janvier qu'il part, comme du monde. Après ça, il faut travailler les 11 autres mois. On ne fera peut-être pas 12 mois d'activité. Mais on va essayer de développer des thèmes comme ça. Vous avez une idée un peu de l'approche. Les challenges qu'on a, parce que je termine un peu sur ça, les challenges qu'on a actuellement, c'est pour 14, c'est de faire ce calendrier-là. Et pour ça, et je vous invite à venir nous présenter, on a besoin de projets qui font rêver. Et évidemment, l'autre challenge qu'on a, c'est qu'il va falloir, auprès des gouvernements et du privé, aller chercher, j'imagine, les 200 millions que ça va prendre pour célébrer ça, sachant que Québec, pour 2008, avait eu 108 millions. Alors, il paraît que j'aurais voulu vous parler un peu plus longtemps. Pardon? Deux minutes? Bon, ça, je suis en avance. J'aurais voulu vous parler un peu du Vieux-Montréal, trois secondes, mais bon, puisque j'ai deux minutes, je vais en profiter. Moi, ce qui me frappe comme simple tourisme montréalais qui visite ma ville, c'est l'accessibilité au Vieux-Montréal. Je ne vous apprends rien. Vous avez parlé tantôt des voies de chemin de fer. C'est vrai, c'est rédhibitoire. Mais aussi, l'autoroute Ville-Marie, à chaque fois qu'on a l'occasion d'ajouter un bâtiment pour rendre ça plus cordial, il faudrait peut-être faire des Ponte Vecchio, comme à Venise, mais essayer de trouver une façon de rendre ça plus convivial, parce que l'accessibilité n'est pas évidente pour quelqu'un de venir ici. Ça ne l'a jamais été. Mais là, on dirait que ce n'est pas facile à communiquer. Le rapport entre les piétons et les autos. Le stationnement, évidemment, je vous en fais grâce. Moi, j'ai des cauchemars de stationnement dans le Vieux-Montréal et je suis resté pris très longtemps sur la rue de la Commune, quelques fois. Je parle de très longtemps. Alors, c'est des petits problèmes, mais curieusement, qui pourraient, j'imagine, être solutionnés par du stationnement intelligent, par des meilleures signalisations, par un vrai travail et une pression. Mais je trouve tout de même que ce qui s'est passé depuis quelques années dans le Vieux-Montréal, je dois saluer tout le monde, tous ceux qui ont travaillé, autant au niveau immobilier, commercial, touristique. Quand j'entends tout ce qui se dit là, quand même, là, ça va plutôt bien. Alors, je vous invite pour le 375e à soit participer à des réunions qu'on fait hebdomadairement, je vous donnerai ma carte ou vous me donnerez la vôtre, on va vous inviter, ou nous, on va venir vous voir parce qu'on va faire un travail sur le pôle Vieux-Montréal. Les projets, ce n'est pas nous qui allons les avoir. C'est vous qui allez nous les donner. Moi, je ne suis qu'un rédacteur en chef. J'ai besoin d'idées. Je n'ai peut-être pas le goût sûr, mais je l'ai dégoût très sûr, comme dirait Jules Renard. Et la meilleure façon de contrôler notre avenir, c'est de le façonner nous-mêmes. Alors, donnez-nous des projets, puis vous allez avoir un 375e merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada